Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la présentation des oracles et tarots de Tumagic, de Jenny et Katia. J'avais reçu ces jeux il y a quelques semaines et je n'ai pas encore eu le temps de les ouvrir. Je vais les découvrir avec vous aujourd'hui. J'aime pas mal ces jeux, je ne les connaissais pas avant. C'est suite à la vente d'occas d'une amie Laura qui m'a fait découvrir l'oracle sentimental. J'ai eu envie de tout acheter, je les ai tous pris et je suis très contente parce que je ne regrette pas. Ils sont vraiment très beaux. Tumagic, ils sont disponibles sur Etsy. C'est le nouveau tarot qu'ils ont fait, un peu esprit japon. Je trouve, quoi que celui-là, peut-être pas spécialement, mais peut-être pas, si un petit peu quand même. Je trouve, ils ont un esprit un peu, vous savez là c'est son, le normand, je ne l'ai pas encore vert, je vais vous faire une vidéo après. C'est un peu l'esprit je pense du Japon. Chine, je ne pense pas, peut-être Chine, je suis nulle à tout ça. Les mangas, je ne sais même pas si c'est chinois, japonais. Bon, on s'est compris un peu dans l'esprit asiatique, on va dire ça comme ça. Voilà, donc le nouveau tarot qui est vraiment très récent parce qu'il est en précommande quand j'avais commandé. Je pense qu'il venait juste de le recevoir et vous pouvez le recevoir dans un pochon violet, ok ? Donc ça pour le tarot, c'est le dos des cartes, donc c'est super sympa. Les couleurs sont très belles et en plus, c'est vraiment super beau, quoi. J'imagine un coucher de soleil comme ça ou un lever, là je ne sais pas vraiment, je pense que c'est peut-être un coucher. En tout cas, il est tout mignon le dos des cartes. On a des tranches blanches et encore une fois, j'aime bien parce qu'on n'a pas des petites cartes. On a quand même des bonnes cartes, donc j'aime beaucoup. Je n'aime pas les petites cartes, j'aime beaucoup manipuler des grandes cartes. On a toujours la petite carte de présentation. Donc comme je vous le dis assez souvent, moi ces cartes-là, quand il n'y a rien derrière, je peux les incorporer dans le jeu. Pour moi, je dirais que c'est la meilleure carte du jeu, c'est vraiment une très bonne carte. Ou sinon, vous l'enlevez du jeu, vous faites un marque-page, une prise de notes, ce que vous voulez. Dans tous les cas, moi je les laisse en général. Donc, on a une petite carte ici avec un peu les éléments, les signes qu'on peut retrouver sur les cartes ordinaires. On a les saisons, si vous posez une question, telle ou telle carte, c'est quelle saison vous avez les indices. On a les signes astraux, féminin, masculin. Donc, c'est quand même assez sympathique cette petite carte récapitulatif. Donc, j'aime bien ce tarot parce que du coup, on a notre image, on a le nom de la carte. Et en plus, on a soit le battleur ou le magicien parce que c'est quelqu'un qui débute. Bon, désolé, il y a mon fils qui crie dans les escaliers. Quand on débute, on peut se dire, ok, le battleur. Et puis d'un coup, dans un autre jeu, on voit le magicien, on est perdu. On dit, c'est la même carte, c'est pas la même carte. Ben eux, ils ont mis les deux. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. On a en jaune, on va dire le côté, on ne se dit pas positif, négatif. On dit le côté à l'endroit et à l'envers, un petit peu plus nuancé, en noir. Donc, par exemple, en jaune, ici, vous voyez, on voit très bien, c'est plus que là, je pense que mon portable ne fait pas la mise à jour. Bon, dans tous les cas, on voit très, très bien. On voit début, initiative, potentiel, dynamisme, spontanéité et ressources. Et à l'envers, on a immaturité, impulsivité, maladresse, dépression, inconscience. Donc, on voit très, très bien. C'est un peu comme mes cartes de mon tarot, polynésia, où j'ai fait les mots-clés. On voit, enfin, moi, personnellement, je vois très, très bien. Certes, c'est en petit, mais en même temps, c'est des cartes. On ne va pas les mettre en gros sur les... Voilà, il faut que ça reste quand même discret. Et on arrive à les lire. Il y a des personnes, c'est très peu. Donc, j'ai eu un message comme quoi, là, n'arrivait pas à lire. Après, malheureusement, selon les vues des gens, voilà, quoi. Si vous mettez... Si vous avez du mal à lire, soit il faudra prendre une loupe ou un truc pour vous aider. Mais là, personnellement, je ne peux pas faire plus que ça. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je vois très bien l'écriture. C'est petit, c'est juste que la caméra, elle ne fait pas la mise à jour. Non, pas la mise à jour. Enfin, je ne sais pas. Ensuite, vous voyez, on a la papesse. Donc, on a la grande prêtresse aussi. Donc, c'est bien. On a toujours les deux noms. On a le numéro de la carte. Et puis, on a le dessin. Donc, avec toujours quelques petits signes, un petit peu, je dirais, qu'on peut retrouver aussi dans le writer weight. On a l'impératrice, toujours enceinte. On a l'empereur. On a le pape. Donc, on a mis aussi le hierophant. C'est bien. On a l'amoureux ou les amoureux. C'est bien d'avoir mis les deux noms. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas s'il faut dire l'amoureux, du coup, au singulier ou les amoureux. Le chariot. Vous voyez, l'esprit est un petit peu à zéro. J'aime beaucoup en ce moment ce genre de film-là avec les guéchas, tout ça. J'aime beaucoup. Justice. Donc, voilà. On a d'abord les arcanes majeures. Le pendu. Donc là, l'arcane sans nom, la mort. Vous voyez, ça va aller, elle fait un peu moins peur que quand on voit le squelette, tout ça. La tempérance. Donc là, le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Le monde. Voilà. Donc ensuite, on nous a mis le mat en dernier. OK. Donc là, on a...